Cette phrase s'est limitée dans la bouche du président de la transition colonel Mahmoudi Doumouya. Comment parlons-nous de justice ? Comment pouvons-nous parler de réconciliation pendant qu'en même temps on est en train, injustement, de punir des personnes innocentes ? Parce que moi je refuse de comprendre que le dossier qui concerne le domicile d'Ela Celou d'Alain Diallo, y compris Sidiya Touré et tant d'autres Guinéens, soit sur la table de la justice pour voir. Enfin, si toutefois les documents présentés par ces accusés sont normales, avant de trancher, le CNRD se permet de démolir la maison de Sidiya d'Alain Diallo pendant qu'ils sont en justice. En ce sens de vous dire que la justice guinéenne, elle ne peut exister dans notre pays, dans la mesure où les personnes qui nous dirigent, c'est des personnes, dans la mesure où les personnes qui nous dirigent, c'est des personnes irréfléchies, incompétentes, c'est des personnes qui sont là pour leur cause, c'est des personnes qui sont rancuniaires. Donc, chaque dirigeant qui vient, vient avec un cœur rempli de vengeance, rempli de haine, rempli de... je ne sais pas quoi vous dire. Parce que la maison de Sidiya d'Alain Diallo a été démolie pendant qu'ils sont en justice. C'est une façon de dire à la population guinéenne, c'est le CNRD qui est la justice, c'est le CNRD qui tranche les problèmes des Guinéens. Parce que pour le CNRD, cette maison n'appartient pas à Sidiya d'Alain et comme le CNRD en a décidé ainsi, voilà, c'est le cas quoi. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'en même temps, on essaie d'organiser des assises soi-disant nationales pour une réconciliation entre des Guinéens. Et cette réconciliation dont on parle aujourd'hui dans notre pays, la personne, la principale personne concernée, on continue à la violenter injustement, on continue à abuser de son silence, de son calme, on continue à abuser de son patriotisme. Ils savent que Dalain ne va pas réagir parce que Dalain aime son peuple, Dalain aime la Guinée. Dalain, c'est la population guinéenne qui l'intéresse, ce n'est pas une maison ou je ne sais quoi. Ce qui fait mal, c'est de la façon dont les choses sont en train de se passer. Ce qui fait mal, c'est de la façon dont les choses sont en train d'être justifiées. Ils sont en train d'être justifiées. J'adresse un message solennel aux fidèles religieux de notre pays, que ce soit du côté des musulmans ou du côté des catholiques. Le message dont on vous demande de faire passer pour que règne la solidarité, pour que règne une réconciliation, pour que règne aujourd'hui la stabilité dans notre pays, retournez vers ces dirigeants du CNRD, expliquez-leur que ce message, vous ne pouvez le transmettre. Vous ne pouvez le transmettre dans la mesure où, en vous demandant de transmettre ce message, ils sont en train toujours de continuer à violenter, à violer les droits des citoyens guinéens. C'est une chose qui ne peut pas marcher. On ne peut pas vouloir une chose et faire son contraire. Colonel Mamadidoumboua disait que sa mission, son ambition était de réunir tous les Guinéens. C'est faux. Ce n'était que des paroles à l'air. Ce n'était que des paroles séduisantes pour avoir la population à son cheveil. Mais Colonel Mamadidoumboua, vous pensez avoir accompli votre mission, vous pensez être bien installé. C'est pourquoi vous vous permettez aujourd'hui d'insulter des citoyens guinéens, de violer les droits des citoyens guinéens. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que vous avez vu aujourd'hui, tout le monde a réagi par rapport à votre réaction. Tout le monde n'est pas d'accord par rapport à cet acte posé. On n'est pas d'accord. On ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord. On refuse de comprendre que vous nous parlez de justice, que vous nous parlez que cette même justice sera la boussole de notre pays. Et à côté, vous êtes en train de violer le droit, les droits de certains citoyens guinéens. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est vraiment faux. En fait, vous êtes en train de faire deux poids, deux mesures. Vous êtes en train de rendre des domiciles, vous êtes en train de rendre des domaines à certains guinéens sous prétexte que ces domaines les appartiennent et démolir les domaines de d'autres sous prétexte que ça ne les appartient pas. Ces domaines dont vous disiez appartenir à la femme, de fait sécouturer, quels sont les documents qui justifient cela ? Expliquez cela à la population guinéenne. Ces domaines dont vous avez retiré à certains guinéens, y compris Elassé, Luda, Lundial, Zidia Touré et tant d'autres guinéens, ces domaines dont vous dites ne pas les appartenir, pourquoi si toutefois vous n'avez pas une idée derrière la tête, pourquoi si ce n'était pas l'esprit de vengeance qui vous hantait, pourquoi vous n'avez pas attendu alors la décision de la justice avant de démolir ces maisons ? Pourquoi vous n'avez pas attendu la décision de la justice avant, vous, de rendre votre propre verdict ? C'est une façon de dire aujourd'hui à la population guinéenne que vous êtes toujours dans le même bateau. Certes, Alpha Kondé est parti, mais moi, Doumbouya, je suis pire qu'Alpha Kondé. Moi, Doumbouya, la justice, ce n'est pas mon problème. Moi, Doumbouya, respecter le droit des citoyens, ce n'est pas mon problème. Moi, Doumbouya, respecter l'honneur, la dignité des cadres, des dirigeants guinéens, ce n'est pas mon problème. Donc, colonel, moi, m'a dit, Doumbouya, ça ne peut pas marcher. Donc, un message à l'endroit de la population guinéenne, je continue, j'insiste là-dessus. Je demande toujours à ce qu'on ait une prise de conscience, à ce qu'on réalise que ces personnes aujourd'hui qui sont là pour diriger notre État, ce sont des personnes qui sont affamées de pouvoir, ce sont des personnes qui sont là pour leurs propres intérêts, ce sont des personnes qui ne se soucient pas de la population guinéenne. Donc, à nous de prendre nos dispositions, à nous de prendre les choses en main, parce que vous avez vu aujourd'hui combien de fois la précarité règne encore dans notre pays, autant de Alpha Condé, c'est vrai que la précarité régnait en Guinée, mais aujourd'hui, elle règne doublement, triplement depuis qu'Alpha Condé est parti. On n'a pas de justice, la précarité est là, les gens ne trouvent même pas à manger, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de routes, et le peu de choses qu'on a, on est en train encore de démolir cela pour un esprit de vengeance, pour une façon de réveiller la conscience des autres, les pousser à, comment dirais-je, à l'incitation, à la haine, à la violence, parce que le CNR des pensées démolir la maison de Selouda Landjalo allait entraîner des violences, allait entraîner des manifestations et tout, mais vu que Selouda Landjalo, c'est un homme de paix, Selouda Landjalo, c'est un homme patriote, il ne s'est pas prêté à votre jeu, il ne s'est pas prêté à votre jeu. Donc, à l'intention de la population guinéenne, cet exemple montre que seul Selouda Landjalo peut réunir tous les Guinéens et travailler avec tous les Guinéens sans qu'il n'y ait distinction de sexe, de race ou quoi que ce soit. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, arrêtez de nous séduire par vos paroles insensées, vos paroles qui nous font croire que vous êtes avec le peuple, des paroles qui font croire que vous êtes là pour lutter à côté du peuple. Non, au départ c'est ce qu'on a cru, mais ce qui fait mal dans cette histoire, c'est ma pauvre population qui n'a pas où aller, et cette pauvre population qui est obligée de vivre dans ce calvaire, dans cette précarité, dans cette déception, sans qu'elle ne puisse lever le petit doigt. Aujourd'hui, à le mois de Ramadan qui arrive, les choses sont chères, les choses sont très chères en Guinée. Aujourd'hui, les routes sont impraticables. Aujourd'hui, nos hôpitaux sont inaccessibles. C'est devenu des centres commerciaux où on vend même une simple consultation. Aujourd'hui, franchement, on est dessus. On est dessus. Mais ce que vous voulez faire, on ne va pas adhérer. On ne va pas adhérer parce que nous, notre objectif, nous, notre intention, c'est les élections. On vous demande d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Vous êtes là pour transiter en pouvoir. Vous n'êtes pas là pour vous installer éternellement parce que votre pouvoir est illégitime. Votre pouvoir est illégal. Votre pouvoir est illégitime. Donc, colonel Mamadi Dumbuya, franchement parlant, le peuple de Guinée a compris votre jeu et nous n'allons pas nous prêter à ce jeu-là. Nous n'allons pas danser avec vous parce que nous n'installerons pas la haine ni la violence dans notre pays. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Aujourd'hui, les Guinéens sont conscients des personnes qui sont là pour eux. Les Guinéens sont conscients des personnes qui sont là pour profiter d'eux aussi. Donc, colonel Mamadi Dumbuya, arrêtez de nous dire que la justice est la boussole de notre pays parce que c'est archi faux. On n'a pas de justice. Hier, la justice, c'était Alpha Kondi. Aujourd'hui, la justice, c'est colonel Mamadi Dumbuya. Aujourd'hui, la justice, c'est colonel Mamadi Dumbuya. Donc, les Guinéens, réveillez-vous. Les Guinéens, lèvons-nous. Lèvons-nous. Donnons-nous les mains pour lutter contre ces imposteurs, pour lutter contre ces dirigeants affamés de pouvoir, pour lutter vraiment contre ces gens aujourd'hui qui veulent créer de la zizanie entre les Guinéens. Si vous voulez faire des assises nationales, si vous voulez aujourd'hui réconcilier les Guinéens, retournez vers cette personne dont vous avez envie de détruire, mais vous ne parviendrez pas. Retournez vers cette personne. Seule cette personne peut vous aider à atteindre cet objectif. L'objectif de réconcilier les Guinéens. L'objectif de réunir les Guinéens. L'objectif de demander et de faire en sorte que les Guinéens se pardonnent afin qu'ils vivent ensemble. Retournez vers Ella Seloudalindjalo, parce que de 2010 jusqu'au jour où je vous parle, aujourd'hui en 2022, la personne, je ne dirais pas que seule, Seloudalindjalo a été injustement traitée dans notre pays, mais les 80% des personnes qui ont été injustement traitées en Guiné, c'est Ella Seloudalindjalo et ses militants. Donc si aujourd'hui, on veut demander pardon, si aujourd'hui, on veut corriger le passé, si aujourd'hui on veut soigner des plaies, si aujourd'hui on veut coudre des blessures, retournez vers Ella Seloudalindjalo et ses militants pour leur demander pardon. Et ensemble, vous allez faire ces assises pour faire en sorte que les Guinéens vivent ensemble, main dans la main. Lorsque le CNRD a pris le pouvoir, il est parti au cimetière de Bambéto pour prier, pour soi-disant prier sur la tombe de ces martyrs qui sont tombés lors de ces manifestations. C'était une insulte. C'était une insulte dans la mesure où, colonel Mamadi Dumbuya, toutes les promesses que vous avez faites à ces personnes-là, vous ne les avez pas respectées, vous avez boycotté tout cela. C'était une insulte parce que vous avez joué avec la mémoire de nos martyrs, vous avez joué avec l'espoir du peuple de Guinée, vous avez joué avec la dignité d'un homme humble, d'un patriote dont vous pensez pouvoir empêcher de diriger la Guinée. Vous n'êtes ni Dieu, vous n'êtes ni son messager, Mohammed, salallahu alayhi wa sallam. Donc, seul Dieu peut décider quelle que soit votre envie que Selou Dalem ne gouvernera pas dans ce pays-là si Dieu lui destine le pouvoir, il l'aura. Et quelle que soit l'envie de Selou Dalem de gouverner aujourd'hui le pays si Dieu ne le destine pas, il n'aura pas le pouvoir. Donc, en ce sens de vous dire l'avenir de Selou Dalem en ce qui concerne la recherche d'un pouvoir dans notre pays ne dépendra ni de vous ni d'aucune autre personne. Donc, franchement, mettez de l'eau dans votre vin et asseyez-vous afin que vous puissiez nous organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada